salut tout le monde je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc ce sera la vidéo sur ma valise pour le séjour à la maternité donc la mienne et celle de bébé je vous ai déjà fait est déjà posté la vidéo sur mon sac d'accouchement pour la salle d'accouchement donc là c'est vraiment pour le séjour à la maternité donc je vais vous présenter tout ça moi c'est ce qui me demande à ma maternité à moi et j'ai ajouté quelques petits trucs qu'on m'a conseillé de prendre en plus ou sur des vidéos youtube que j'ai pu regarder et voilà qu'on disait que c'était pas mal de prévoir donc voilà on va commencer avec ça à l'heure où vous filmez cette vidéo on est à vingt quelque chose de mon thème donc voilà on approche de la fin donc la valise est prête il y a juste la trousse de toilette qui restera à mettre au dernier moment là je voulais remonter pour vous montrer en gros ce que je prends mais voilà rien d'exceptionnel mais elle reste dans la salle de bain elle est prête je remets les affaires en fait dedans comme ça au moins tout est prêt à partir si vraiment on doit partir en catastrophe au moins c'est prêt donc je vais pas trop parler puisque j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer et on commence tout de suite avec la partie bébé alors pour ma maternité ils demandaient donc si pyjama minimum ou vêtements donc moi j'ai pris pyjama je suis dit qu'au début de toute façon elle serait que mieux en pyjama et j'ai pris une tenue en fait pour la sortie donc que je vous montre un petit peu je vais sortir un petit peu tout ça donc en pyjama j'en ai pris 1 2 3 4 j'ai pris juste un pyjama de plus j'en ai pris 7 parce que déjà j'arrivais pas trop à me décider et j'ai pris trois naissances et le et quatre en un mois pour celles qui ont suivi ma vidéo sur mon sac d'accouchement à la maternité j'ai prévu que du zéro que d'une essence donc voilà j'ai prévu du coup un bout un pyjama de plus en un mois mais dans la valise pour le séjour directement donc donc voilà donc en pyjama donc j'en ai pris trois en zéro donc j'ai pris celui ci mais de toute façon vous avez tout vu quasiment dans mes all j'ai pris celui ci donc ça c'est deux qui viennent de chez gémeaux celui ci avec écrit mon petit amour en rose pâle trop mignon en qui vient de chez tape à l'oeil donc ça c'était pour les zéro ensuite en un mois j'ai pris celui ci alors c'est l'un des seuls que vous n'avez pas vu dans le dernier hall ce que on a juste racheté trois bricoles et j'ai pas fait de vidéo pour ça donc là c'est dû à moi de chez tape à l'oeil avec écrit bonjour mademoiselle bonheur et il est en coton au niveau des jambes et en polaire au niveau des bras donc voilà comme c'est pour juillet je me dis que ça ferait c'est pas mal d'avoir un truc un petit peu plus léger j'ai pris celui ci qui est très mixte un celui ci pour le coup celui ci pareil très mixte également je fais craquer le monde entier mais je voulais pas des trucs non plus très filles au début fin il ya d'il ya du rose etc mais voilà je voulais je voulais du neutre est également je voulais pas que du rose et pour terminer j'ai pris celui ci qui vient de chez qui habille et je vous ai pas dit les deux blancs viennent de chez j'ai maux mais de toute façon vous les avez vus dans mes halles donc voilà pour ça du coup j'ai juste prévu un pyjama en plus en un mois ensuite on nous demande également donc si body donc je suis désolé je fais bouger la caméra ce tapis glisse devant alors au niveau des bodies j'en ai prévu pareil un de plus mais pour la sortie à la maternité en fait il faut absolument un body blanc donc j'en ai prévu trois en essence donc celui ci blanc avec des petits coeurs celui ci tout rose qui souffre sur le devant celui ci avec une petite étoile donc ça c'est en zéro qui viennent de chez qui habille de chez j'ai maux j'ai pris je suis un bébé très très sympa en un mois pareil qui souffre sur le devant ça ça sera je pense celui pour la sortie de la maternité puisqu'il faut absolument un body blanc celui ci j'ai un papa très câlin j'ai pris celui ci également très simple celui ci vient de chez stokomanie je crois les deux avec les écritures c'est j'ai beau et j'ai pris deux par contre manches courtes donc soit c'est celui ci pour la sortie de la maternité qui vient de chez h&m c'est du zéro un mois cela les deux là c'est les deux autres en petite taille que j'ai mais pas aussi petit que ce chec qui habille donc j'en ai pris deux en manches courtes pareil qui souffre sur le devant et donc le deuxième c'est celui ci un rose avec je sais pas si vous allez voir mais il a peu à jouer et voilà c'est les deux seuls que j'ai pris en manches courtes mais je voulais vraiment des body qui souffre sur le devant donc voilà pour ça ensuite ils demandent trois brassières ou gilets alors moi j'en ai pris deux et j'en ai un dans le sac de pour la maternité donc j'ai pris un petit gilet classique comme ça blanc et j'en ai pris un que ma maman m'a tricoté rose qui se présente donc comme ceci donc ça c'est vraiment un clin d'oeil puisque c'est ma mère qui l'a tricoté pour la petite donc voilà ensuite un bonnet de naissance en coton donc moi j'ai pris une petite trousse comme ça et j'ai mis des petites affaires pour pas perdre genre les petites chaussettes etc alors au niveau des bonnets j'en ai pris deux par contre j'ai pris un tout basique blanc et j'en ai pris un petit peu plus sympa avec des petites oreilles winnie voilà il y en a un qui est un petit peu pas quand même pas mal grand donc j'en ai un chez qui habille et un de chez h&m et vous voyez il y en a un qui est un petit peu plus grand donc voilà au moins j'ai les deux tailles ensuite trois paires de chaussettes donc les petites paires de chaussettes j'en ai pris quatre j'en ai pris une en plus donc j'ai pris des petites des petites chaussettes classiques qui viennent de chez zeman celle ci celle ci pareil qui viennent de chez zeman également celle ci c'est stokomanie c'est des chaussettes marie voilà en zéro six mois et j'ai pris celle ci c'est un petit clin d'oeil mais pour écrire un petit coeur papa voilà je l'ai trouvé mignonne je les avais acheté sur wish je crois qu'elle m'ont coûté un euro quelque chose comme ça où j'ai que payer les frais d'envoi je sais plus mais enfin bref m'a pas coûté très cher donc tout ça je mets ça dans ma petite trousse pour pas perdre dans la valise et pour que ce soit plus simple à retrouver quelque chose qui demandait pas et même dans le sac de pour l'accouchement il demandait pas non plus mais voilà je les ai quand même pris j'en ai mis une paire dans le sac d'accouchement et une paire ici c'est les petites mouffes donc ça c'est celle de chez qui habille classique et l'eau avec un petit chat et rose pâle ensuite qu'est ce qu'ils nous demandent donc trois paires de chaussettes c'est fait trois serviettes au départ plus trois plus tard alors moi j'en ai pris deux et de toute façon mon conjoint peut sortir comme il veut de la maternité et re rentrer comme il souhaite et on a droit de nouveau aux visites ces deux maximum deux personnes maximum avec nous dans la chambre donc je me dis si j'ai besoin mes beaux-parents ont la clé de la maison donc ils passeront me rechercher des affaires dont j'ai besoin ou tout simplement bah mon conjoint en revenant pour s'occuper des chiens etc s'il me manque quelque chose il me prendra donc voilà j'en ai juste pris deux j'en ai pris une comme ça princesse c'est une naf naf celle ci j'avais eu en vente privée et une comme ça toute basique je vous la dépille pas mais voilà qui vient de chez j'ai beau donc voilà j'en ai vraiment pris deux je pense que ça sera assez et puis si vraiment il fera un roulement un paquet de coton donc là il est là paquet de coton voilà c'est le seul la seule chose qui demande niveau des produits à la maternité mais vous verrez que j'ai quand même pris quelques trucs ensuite qu'est-ce qu'ils me demandent une turbulette une de rechange alors moi j'en ai pris façon j'en ai pas dix mille y en a une dans le sac pour l'accouchement et donc moi j'ai prévu celle ci qui est assez épaisse quand même dans les tons de mauves avec des petits pois blancs voilà qui vient de chez lidl celle ci hop et j'ai prévu une très très légère que j'ai eu sur une vente privée c'est une aden et anaïs comme ceux ci fleuris mais c'est vraiment du coton quoi c'est comme un ange c'est très 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 fin donc donc voilà et j'essaie le pareil dans le sac de la mater donc au pire voilà je pense que j'en aura assez et puis sinon ben mon conjoint ferait une machine entre deux et puis c'est tout ensuite donc il demande tout ce qui est pour bébé au niveau de sa petite trousse donc il demande alors je vais tout vous sortir comme ça je vais tout remettre en allant dedans alors il ya la tâche tétine je peux pas vous montrer puisqu'il ya son prénom dessus mais voilà j'ai quand même prévu la tâche tétine et une tétine il demande pas à la maternité mais j'ai quand même prévu si on sent qu'elle en a le besoin ou autre on lui donnera une tétine on n'est pas contre la tétine après voilà c'est propre à chacun là j'en ai pris même deux puisque qui dans une petite boîte comme ça en fait quand j'ai commandé cette petite trousse avec brosse à cheveux etc dedans il y avait une tétine de la marque nuque donc qui est celle ci c'est une petite petite tétine comme ça l'embout est assez assez petit quand même elle n'est pas très grosse comme tétine elle est vraiment très petite mais à la maternité à la pharmacie pardon à côté de chez moi ils m'ont conseillé si je souhaitais à l'été plutôt une tétine de ce style là donc c'est une tétine 100% française etc voilà elle est très petite au niveau d'une tête par rapport à une tétine classique donc voilà j'ai pris les deux je verrai celle qu'elle préfère celle qu'elle souhaite prendre moi on m'a conseillé celle ci à la maternité je pourrais plus vous dire la marque c'est une marque française elles sont quand même assez cher c'était vendu que par une je crois que c'est quelque chose comme 10 fringues ou un truc comme ça je suis pas sûr je voudrais pas vous dire de bêtises en tout cas c'est ce qu'on m'a conseillé à la à la pharmacie à côté de chez moi donc il demande une brosse à cheveux donc voici la petite brosse pour ses cheveux que j'ai eu avec la cette petite trousse donc j'ai pris la brosse on demande un thermomètre rectal à bout souple donc voilà un thermomètre classique mais à bout souple tout simplement on me demande également j'ai vu ça mais ailleurs je crois alors là ici un thermomètre de bain voilà donc nous c'est un classique et j'ai également pris le petit ciseau comme il était dedans voilà je l'ai laissé dedans donc voilà pour la trousse pour bébé ensuite il me demandait enfin il demande une tenue de sortie donc moi la tenue de sortie ça va être un des body blancs vous ai montré avec une petite tenue qui vient de chez sergent majeur que je vous ai déjà montré avec le petit gilet eau qui se présente comme ceci et le petit pantalon avec les petits pieds comme ça avec ses petites souris dessus donc voilà c'est ce qu'elle portera à la sortie de la maternité sauf si vraiment elle est très petite et qu'elle nage dedans dans ce cas là elle sortira en pyjama et puis c'est tout et voilà j'ai prévu un petit bandeau je suis pas certaine de lui mettre mais voilà au cas où j'ai quand même pris un petit bandeau on verra bien ensuite il demandait des paire de chaussons donc moi j'en ai pris deux j'ai pris une petite paire de chaussons comme ceux ci et une petite paire de chaussons comme ceux ci puisque j'en ai déjà une paire dans le sac le pareil pour l'accouchement donc voilà une petite paire grise pour essayer d'associer avec ses petites tenues quand même pour que ce soit mignon et il demandait également des bavoir donc ils ont demandé 6 alors j'ai pris trois bavoir classique comme ça vous avez un avec un petit bonhomme vous avez un blanc avec des petites étoiles et un pareil blanc avec des petites rayures et j'en ai pris trois autres en triangle comme ceux ci alors cela celui là vers chez qui habille celui ci également et celui ci c'est c'est une créatrice qui l'est fait et je l'ai tout simplement commandé sur la boutique de bébé pulpeuse à la chaîne youtube pareil bébé pulpeuse c'est bérangère donc voilà j'ai commandé ça sur sa boutique en ligne et c'est les créats de bébé pardon sa boutique et c'est son ça passe on sa chaîne youtube c'est je vais y arriver je permets moi en ce moment c'est horrible sa boutique c'est les créats de bébé et son sa chaîne youtube c'est bébé pulpeuse je vais m'en sortir donc voilà pour les bavoir et ensuite on me demandait de prendre quelques langues donc j'en ai pris deux deux langues classiques un blanc et un avec des petits lapins dessus et j'ai également pris sa couverture voilà pour pouvoir l'enmitoufler si vraiment il fait pas très très chaud ou quoi j'ai préféré la prendre au cas où ensuite j'ai pris bien évidemment le doudou et j'ai pris ça en fait c'est une comment ça fait de la musique je vais y arriver et voilà j'ai l'habitude de le mettre sur mon ventre en fait le soir et lui faire écouter donc voilà je me dis ça peut la rassurer un petit peu donc je les prix pour la maternité et puis on verra si on en a l'utilité en tout cas il est là ensuite je vais finir avec ma partie à moi et ensuite je vous montrerai mon sac ce que j'ai prévu une valise et un sac à part je vous montrerai ce qu'il ya dans l'autre sac de mon côté il n'y a pas grand chose j'ai prévu des sous vêtements bien évidemment donc j'ai pris les sous vêtements classiques je me suis pas cassé la tête j'ai pas pris les les culottes filer là parce que tout le monde me dit qu'ils n'ont pas spécialement eu l'utilité donc j'ai pas pris par contre j'ai pris des culottes classiques pour pas abîmer mes beaux sous vêtements à dire ça comme ça j'ai acheté des culottes très simple et ça fera l'affaire j'ai pris également deux soutifs d'allaitement comme il demande et après j'ai pris des sous vêtements classiques puisque des soutiens à gorge d'allaitement pour le moment j'en ai acheté que deux je veux voir si vraiment je j'allais être si ça me plaît si ça lui plaît ça lui convient etc et ensuite j'irai en racheter si vraiment on reste sur l'allaitement donc ensuite j'ai pris quelques petites tenues mais j'ai pris des trucs très simples puisque le la plupart du temps je suis ou en short ou en legging de grossesse donc dans tous les cas la maternité je le jour où je vais partir à la maternité je serai soit en legging soit en short donc j'aurais déjà ça avec moi donc j'ai pris tout simplement une robe un petit peu plus habillé peut-être pour sortir et comme on a le droit aux visites je veux quand même m'habiller un minimum donc j'ai pris que des choses hyper simples j'ai pris une deuxième robe mais cette fois ci longue ensuite j'ai pris un pantalon tout à fait classique comme ça pantalon fluide droit pour mettre avec un petit débardeur noir basique et une combi pantalon comme ça qui est très ample etc que je mettais encore il n'y a pas super longtemps donc je me dis une fois à coucher je pourrais la reporter il n'y a pas de souci ensuite donc pour moi j'ai prévu un pyjama spécial allaitement donc je l'ai acheté chez kia bi donc c'est un pyjama comme ceci avec un haut comme ça et ici voilà vous pouvez faire sortir votre simple à l'été donc ça c'est le haut et le bas c'est un short comme ça vous pouvez même mettre votre vente dedans le porter enceinte en fait il n'y a pas de souci et j'ai prévu une tenue pour mon conjoint donc j'ai pris une paire de chaussettes un caleçon bien évidemment et un short alors de base c'est un short de bain voilà comme ça mais comme il a l'habitude de dormir en caleçon à la maternité peut-être éviter de dormir en caleçon donc il dormira qu'un short comme ça et je lui ai prévu juste un short et un tee shirt pour selon à l'heure où j'accouche s'il veut prendre une douche ou quoi avant de rentrer de repartir ou autre au moins il aura voilà une une tenue pour pouvoir se changer je suis désolé si j'arrête pas de bouger mais en fait bébé est en train de me taper dans les côtes et ça me fait terriblement mal donc c'est pour ça que j'essaye de me caler et de finir la vidéo plus puisque ça fait déjà un petit moment que je filme ensuite donc pour terminer j'ai prévu une toute petite trousse de maquillage au cas où franchement je pense que hormis à la sortie peut-être que je ferai un effort de maquiller mais sinon je suis pas certaine de maquiller j'ai juste pris voilà une petite palette très simple avec des couleurs neutres un petit parfum comme ceux ci au monoeil un petit pinceau pour du blush voilà et j'ai prévu donc un petit mascara un liner et un crayon cher c'est tout ce que j'ai pris c'est déjà dans la valise rien d'exceptionnel je suis pas certaine de l'utiliser tout le temps mais peut-être une fois peut-être pas j'en sais rien mais au moins j'ai ce qu'il faut j'ai prévu donc bas des serviettes hygiéniques j'en ai prévu deux paquets c'est des classiques mais spéciales nuit plus 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 là donc il y en a dix à l'intérieur et c'est les love and grim pour les grosses grosses protections ils en fournissent à la maternité et au pire au pire mon conjoint ira me chercher si vraiment ça c'est pas assez mais je pense que tout le monde me dit que les grosses protections c'est pas ce qu'il y a de plus utile que ça déjà c'est déjà pas mal donc voilà on verra bien j'ai pris ça et on verra ensuite j'ai pris donc une petite serviette et une grande serviette et un grand toilette ça j'en ai prévu qu'une tout simplement parce que voilà mon conjoint reviendra et il reprendra et il m'en ramènera des propres parce que sinon si je commence à ramener le nombre de serviettes qui demande c'est plus avec une valise que je pars là c'est avec trois valises parce qu'ils demandent énormément de choses au niveau des serviettes à chaque fois c'est des nombres affolants et j'ai quand même prévu donc quelques produits pour bébé donc un petit format en liniment donc mustela en 400 ml un gel lavande ou de 75 ml riv à 12 que j'ai eu dans une box et s'appareil que j'ai eu dans une box caribio eau nettoyante micellaire voilà comme ça à la maternité ils fournissent les couches et un kit premier soin bébé donc normalement je n'ai pas besoin d'utiliser mes produits mais bon au cas où j'ai préféré prévoir et j'ai également prévu donc mon coussin d'allaitement qui est juste ici et donc mon dossier maternité ou là je voulais remonter pour la vidéo mais il reste avec mon sac à main puisque j'ai encore un dernier rendez-vous dix jours à peine dix jours avant d'accoucher je dois me présenter aux urgences maternité pour vérifier mon col et faire un morito un monitoring donc voilà je vais y aller avec mon dossier donc je vais laisser de côté et donc une petite trousse de toilette pour moi et mon conjoint avec ma brosse à cheveux donc elle reste là mais dans la salle de bain avec nous pareil j'ai mon huile mais il va falloir que j'aille en racheter j'en aurais pas assez pour finir ma grossesse et puis pour après donc mon huile vergéture que j'utilise c'est la biol que j'adore j'ai prévu un petit gel douche comme ça de la marque rituals des brosses à dents un dentifrice comme ça c'est déjà dedans un petit déo un gel intime que j'ai pris directement en pharmacie c'est pas celui que je prends d'habitude mais c'était plus petit format que j'ai trouvé en 250 ml et je pense qu'il doit pas être mal j'ai pris un petit shampoing comme ceci des lingettes démaquillées en tout cas où j'essaie de maquiller une petite eau micellaire comme ceux ci pour rafraîchir le visage et un nettoyant visage comme ça la marque rituels et pour terminer un bon allaitement c'est pour les tétons tout simplement mais en petit en 10 ml parce que comme je vous ai dit voilà au cas où je décide de ne pas allaiter que ça me plaît pas que ça lui plaît pas elle quoi je vais pas me retrouver avec des produits que je n'utiliserai pas donc j'ai prendre petit format et j'irai racheter en bon format si si tout se passe comme prévu donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à vous abonner si ce n'est pas encore fait moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye